Alors, je cède la parole à Mme la députée de Joliette. Mme la députée. Merci, M. le Président. Je tiens à rendre hommage aujourd'hui à une grande dame de la circonscription de Joliette qui nous a quittés le 22 septembre dernier, Mme Marguerite Rose-Pesant-Bédard. En plus d'avoir consacré sa vie à prendre soin d'autrui au cours de sa carrière d'infirmière, Mme Pesant-Bédard a su marquer son milieu de vie, l'Annaudière et le Québec en entier, en fondant la coopérative de soutien en aide domestique de Joliette les maisons d'à côté de l'Annaudière ainsi que l'Association de la fibromyalgie du Québec. Très active au sein de sa communauté, elle a notamment occupé les fonctions de présidente du Centre de santé et de services sociaux du nord de l'Annaudière, présidente du CLSC de Joliette, vice-présidente de l'Association des personnes handicapées physiques et sensorielles de Joliette et membre du conseil d'administration du Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier. Mme Pesant-Bédard, malheureusement, s'est éteinte il y a quelques jours, mais son important héritage, lui, continue de briller de tous ses feux et nous nous lui sommes excessivement reconnaissants. Merci, M. le Président. Merci, Mme la députée de Joliette. Applaudissements Merci. 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 Merci.